La nouvelle air est très bien, il est bagagé à 0-bappé. Ah ouais, j'ai déjà équipé trop de balles. C'est vraiment pas la salle. Oh j'espère ! Salut tout le monde, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 2042 et nous allons aborder le sujet tant attendu de la saison 4. Mais avant toute chose, je tiens à remercier le programme du EA Creator Network, sans qui cette vidéo ne serait bien évidemment pas faisable. Lors de cet event de capture pour la saison 4 de Battlefield 2042, nous avons pu tester toutes les nouvelles features, la nouvelle carte et les nouvelles armes, ainsi que le nouveau spécialiste. Aujourd'hui et comme d'habitude, je veux vous donner mon avis, bien évidemment sans passer par 4 chemins et en vous montrant des exemples grâce au gameplay. Je remercie également Matabatar qui a filmé ce qui nous servira de cinématique. Bon, en effet, sur ce coup-là, il a vraiment pas eu de chance. Bon, comme vous avez pu le voir, on s'est quand même bien amusé durant cet event pour la saison 4 de Battlefield 2042, et je vais quand même vous analyser ce que nous avons pu tester. Je vais commencer par la carte et à l'image de fer de lance, nous avons encore une fois affaire à une carte en mode couloir. Mais comme on nous l'avait promis, cette carte est bel et bien une carte axée sur le combat d'infanterie. Car oui, mesdames et messieurs, il y a bel et bien pas mal de bâtiments, de magnifiques souterrains, et ça va faire quand même de beaux dédales. En conquête en 128 joueurs, à mon avis, ça va être sympa. On a pu tester la carte en 32 versus 32 avec des bots et des influenceurs. Et il faut dire, c'était quand même vraiment sympathique. Également, on a pu tester la carte en mode percé. Personnellement, je suis un petit peu moins fan et je trouve qu'il y a un petit peu un déséquilibre entre la défense et l'attaque. Mais en tout cas, la carte en elle-même a de bonnes vibes. Un petit mélange de Opération Tempête de Feu et de Opération Locker. Tout ça mélangé nous donne un savoureux mélange. Moi, personnellement, j'ai énormément kiffé la carte et j'ai hâte de la tester sur le champ de bataille avec vous tous. C'est maintenant l'heure de parler de la nouvelle spécialiste Camille Blasco. Enfin, devrais-je dire la femme de Mat'Avatar. C'est pas moi qui le dit, c'est bien lui. Regardez les fichiers. C'est ma femme ? Elle est belle, hein ? Bref, Camille Blasco, le nouvel agent qui se situe dans la classe Recon. C'est le dernier agent qui sera présent sur Battlefield 2042. Et il faut le dire, elle est fort sympathique grâce à ses capacités. Elle a pour gadget la balise X6 qui a un rayon d'action. Et dans ce rayon d'action, vous êtes tout simplement indétectable. Et également, les véhicules sont inverrouillables. Donc, c'est quand même vachement sympathique. Et au niveau Team Play, c'est fort sympa à utiliser. C'est la pro de l'embuscade. C'est son attrait personnel. Elle est indétectable sur les radars. Donc, si vous jouez avec des armes relativement silencieuses et que vous faites attention à vos déplacements, vous pourrez plus facilement faire des backstabs avec cet agent. Qui dit nouvelle saison, dit nouvelles armes. Je ne parlerai pas des armes du coffre d'armes. Je parlerai bien évidemment des armes, des nouvelles armes qui arrivent pour Battlefield 2042. Et le coup de cœur pour moi sur cette session de gameplay, ça a été la RM68. C'est le nouveau fusil d'assaut de la saison 4 de Battlefield 2042. Et je me suis éclaté. En midrange, ce fusil d'assaut est juste exceptionnel. Par contre, en close range, vous aurez un peu plus de mal. Et je vous conseillerais de passer forcément sur l'APM. Mais ce RM68 est vraiment une pépite. Je l'ai personnellement équipé de l'holographique thermique. Et j'ai passé des bons moments et un très bon feeling avec celui-ci. Tout en laissant le silencieux qui est présent de base sur l'arme. Et en rajoutant juste seulement un laser et le viseur. Et en changeant un petit peu les munitions. Mais en tout cas, cette arme, vous allez vous éclater. Et ça, c'est sûr. Pour ce qui en est de la mitrailleuse ourde. La RPT-31, je n'ai pas eu du tout un bon feeling en jouant avec. Alors, ça ne correspond peut-être pas du tout à ce dont j'ai l'habitude d'utiliser quand je joue à Battlefield. Moi, je suis plus fusil d'assaut ou encore pistolet et mitrailleur. Ou même fusil à pompe, oui. J'avoue, j'ai des penchants Sadomaso. Mais la LMG, pour moi, voilà, est l'arme la moins terrible de toutes celles qu'on va avoir dans cette saison. Alors, bien évidemment, ce n'est que mon avis personnel. Vous avez des images en fond. Quand celle-ci sera sortie, je la retesterai et je donnerai, bien évidemment, un avis un peu plus objectif. La nouvelle PM de cette saison, il faut le dire, elle a beaucoup, beaucoup de potentiel. Et c'est la AC9. Je vous avoue avoir très peu joué avec, parce que tout simplement, j'ai aimé jouer avec le fusil d'assaut. Et j'avais vraiment envie de vous faire un maximum de clips avec le fusil d'assaut. Donc, j'avoue que je me suis un petit peu oublié sur les autres armes. En tout cas, cette PM a une cadence de tir vraiment élevée. Vous la couplez avec une poignée et le viseur thermique. Moi, je peux vous le dire, ce début de saison va être marqué par les bons gros rushs avec cette PM. Parce que voilà, moi, personnellement, j'ai adoré son bruit. Et j'ai adoré le maniement de cette arme. Et maintenant, oui, mesdames et messieurs, le retour du shorty sous le nom de R500. Il est de retour sur le multijoueur de Battlefield 2042. Et oui, cette star des précédents Battlefield en tant qu'arme secondaire fait son retour et pas qu'à moitié. J'ai dû passer, honnêtement, 50% de mon temps à me faire tuer par des gens qui utilisaient le shorty. En rush dans les bâtiments, il est juste indétrônable. C'est vraiment sympathique à jouer. Je vous mets les petits clips en fond. J'ai pas eu l'occasion, moi, personnellement, de beaucoup l'utiliser. Mais le peu que je l'utilisais, ça a été assez redoutable et c'était plutôt cool. Aïe, 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 aïe. Évidemment, il fallait bien qu'à un moment, on parle d'un point négatif. Alors, je vous avoue que ce point négatif, je l'ai quand même pas mal exploité. Vous avez les images en fond. Oui, je parle bien évidemment du SPH qui est un lance-grenade fléchette qui se colle à l'ennemi ou aux parois sur lesquelles vous tirez. Vous pouvez très bien détruire une paroi de bâtiment ou tout simplement l'équipe ennemie. Parce que oui, c'est un explosif qui est à mon goût un peu trop surpuissant et un peu trop utilisable comme un fusil à pompe. Même s'il y a du délai avant l'explosion de la fléchette, je trouve cette arme un petit peu trop abusée. Et je vous avoue que mon ami Légumène en a fait les frais, mais personnellement, je me suis éclaté à jouer à la veille. J'ai fait mon feedback de mon point de vue. Cette arme devrait déjà être patchée dès la sortie. Enfin, j'aimerais que ce soit le cas. Ce ne sera pas forcément évidemment. J'aimerais qu'il y ait un cooldown d'utilisation parce que je vous avoue que là, c'est un tout petit peu trop fort. Si vous jouez avec des gens qui ont des munitions avec vous, vous aurez quasiment des munitions illimitées pour utiliser votre SPH qui, selon moi, est un peu trop fort. Mais bon, toute proportion gardée, je me suis bien amusé en l'utilisant et je vous avoue que j'ai passé un bon moment de l'event à l'utiliser. Je n'ai pas honte, je l'avoue, je l'avoue. Petite précision, c'est évidemment un gadget utilisable uniquement sur la classe ASSO. Alors oui, vous allez avoir du maquet grappin into SPH et ça, pas sûr que ça vous fasse tout ce plaisir. Petit passage obligé, même si je ne suis pas un spécialiste des véhicules, sur le nouveau véhicule, le CAV Brawler, qui est un véhicule de 5 places avec deux gunners qui peut relativement faire mal. Et vous avez donc deux places à l'arrière et vous pouvez faire comme sur Battlefield V. C'est-à-dire vous cacher, vous mettre à couvert ou tirer avec votre arme quelle qu'elle soit depuis l'arrière du véhicule. Et ça, c'est plutôt fun. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur la saison 4 de Battlefield 2042 vous aura plu. J'espère ne rien avoir oublié. Mais si justement vous pensez avoir loupé quelque chose, n'hésitez pas à aller checker la vidéo des collègues Dante et Légumène qui de leur côté ont également réalisé une vidéo durant cet event. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne Battlefield Nation, la chaîne uniquement Battlefield. Et moi je vous laisse, c'était Romain, à la prochaine. Bye.